Bonjour à tous et à toutes, alors nous voici dans, je crois que ça doit être le troisième maintenant, on doit en être à la troisième recette de notre visio cuisine et partage qui a lieu à chaque fois le dernier jeudi du mois, le 28 janvier, on va se mettre un petit peu plus la pression parce qu'aujourd'hui on va réaliser deux recettes ensemble, donc la première recette ça sera la fiche Lorraine sans pâtes qui nous a été proposée par Marie et la seconde recette ce sera le gâteau au sauvignon qui nous a été proposé par Alex et sa maman. Donc on va commencer déjà par voir tous les ingrédients, alors comme j'expliquais moi aujourd'hui c'est pas que je veux pas cuisiner, c'est que j'ai un souci de matériel, j'ai les ingrédients mais j'ai pas de quoi faire cuire, donc vous m'en excuserez mais l'important c'est que vous vous fassiez plaisir et que vous puissiez tous ensemble réaliser la première recette. Donc on va reprendre tous ensemble les ingrédients, il vous faut pour la quiche Lorraine sans pâtes un demi-litre de lait, c'est bon pour vous ? Il vous faut ensuite, attention, deux oeufs entiers, c'est bon, il vous faut ensuite 100 grammes de farine, voilà, il vous faut, alors du lard fumé ça peut être des petits lardons du commerce, voilà et pour les plus courageux, vous serez allé voir votre boucher charcutier et puis vous aurez tranché vos lardons, donc il vous en faut 100 grammes environ, il vous faut aussi du jambon blanc, non c'est 100 grammes ? Oui 100 grammes, oui, donc il vous faut, et s'il y a 99,7 grammes, ça sera un bon col, Marie, il vous faut des jambons, alors je cache la pub, voilà, des petits jambons, bah tu pouvais acheter ton jambon puis couper en morceaux, tout à fait, et puis il aurait pu manquer que je me trimballe avec mes tranches de jambon, Marie, depuis ce matin j'ai dû faire 70 kilos, donc si tu veux au bout d'un moment, voilà, et du gruyère râpé, du gruyère râpé, je cache la marque, alors c'est pareil, le gruyère râpé, vous avez pu acheter un gros morceau de gruyère puis vous l'avez râpé, hein ? Et puis, du sel, du poivre, pour ceux qui aiment, pour la musclère, ça peut être aussi des petits jambons. Comment Alexandra ? Ça fait les muscles à râper le fromage avant la consette. C'est ça, ça peut être ça. Donc, bah écoutez, je vais reprendre comme me l'avait dit Marie, donc ça c'est des doses basiques, par contre si vous voulez faire une quiche plus importante, vous pouvez doubler les doses. Et puis, suivant le nombre d'invités que vous avez, après vous doublez ou vous triplez les ingrédients. Alors, avant de faire une catastrophe, je range mon matériel, il va vous falloir pour commencer une petite périne ou un petit saladier dans lequel vous allez verser votre farine. Alors Marie, l'apprenti, hop, tu verses ta farine dans la périne, Marie, t'es pareil. Vas-y Alex, je te regarde. Virginie ? Oui Marie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est commencer à faire chauffer les petits lardons pour les faire dorer, en attendant de faire la pâte, pendant qu'on fait la pâte. Ouais, après, il faut être vigilant parce que tout le monde n'est pas forcément dans sa cuite. Il ne faut pas la haute. Si les gens sont un peu lourds dans leur grécho, que ça ne crame pas. Oui, il faut surveiller, on fera après alors. Voilà. On met la farine en premier, là, j'ai loupé. On met la farine dans le saladier. Là, voilà. La première étape, vous pouvez, alors là, Marie, elle va rater parce qu'elle va dire, oui, mais moi, j'ai un four, il n'y a pas besoin de le préchauffer. Mais vous avez le droit de préchauffer votre four si vous voulez. Oui. À combien ? À combien ? À 180, en général, c'est, voilà. Ouais, c'est ça. Combien de temps ? Oh, ben là, là, tu fais préchauffer, ça va être le temps de la recette. Et puis après, quand il faudra cuire, ça sera environ 30 à 40 minutes de cuite. Donc, ton four, il sera bien chaud le temps qu'on prépare la pâte. Ouais, une demi-heure. Du coup, c'est bon pour tout le monde ? Tout le monde a mis sa farine dans son petit saladier ? Oui. Je vois toujours que Lucette et Stéphane essayent de se connecter, mais… Je ne suis pas connecté. Ah, on t'entend, mon Fafane. Ouais, on t'entend. Je n'avais pas de son. Alors, il y avait tout un moment à avoir du son, mais on ne comprenait pas. Vous remiez les mâchoires, mais on n'avait pas un appel de son, quoi. Ah, ben, parce que moi, je vois juste votre nom de marqué, mais je ne vous voyais pas. Je ne savais pas si vous m'entendiez. En tout cas, je suis drôlement contente que vous soyez avec nous, ça fait plaisir. Donc, dans notre terrine, dans laquelle on a mis notre farine, on va ajouter nos deux œufs entiers. Vous cassez vos œufs et vous les mettez dans votre terrine avec la farine. Oh, quelle technique, Laurence ! Le souci du cassage d'œuf, regardez, comme c'est magnifique ! D'une seule main ! Ça ne lui claque pas dans les doigts, non ? Ah, des années d'expérience, hein, dis-donc, dis-donc ! Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Les œufs sont dans la farine ? Oui. Alors, ben, vous allez mélanger tranquillement en ajoutant tout doucement votre lait. Prenez votre temps, parce qu'en général, ça fait une grosse patouille dans le fouet. Prenez le temps de délayer tranquillement avec votre lait. Voilà. Travaille en équipe, toujours chez Alex, ça c'est chouette. L'avantage du fouet. Non, Alexandra, on n'est pas là pour faire une démo ! L'avantage, je n'ai rien m'en foutu ! Super ! Ben, c'est bien ! Comme quoi, c'est... T'as le fouet du terroir, Marie-Sandra ? Oui, ça y est, c'est reparti ! Allez, on en a un gargant ! Je n'ai pas le temps de dire les mots ! J'entends rien ! Ben, ben, c'est pas grave, continue à délayer, Marie, c'est pas grave, délaye, délaye avec ton lait ! On ne dit pas les marques, c'est... on n'est pas... Voilà, on n'est pas sponsorisé, on n'a pas réussi à avoir de financement là-dessus. Et puis moi... Ne faites pas de crumeaux ! Ça me fait penser à un truc, Virginie ! Ah, ça y est, tiens, voilà, projet, action, réaction. Et juste comme ça, moi j'ai ma collègue qui est en formation à la porte derrière. Donc si je peux me parler, mes collègues vont demander ce qui se passe. Ah, c'est pas grave ! Eh ben, j'ai une fois ! Ah ben non, elle est en formation, si elle lâche d'un côté... Non, mais si elle s'inquiète de ce qui se passe... Oh, elle est au courant ! Elle est au courant ! Vous délayez bien votre farine, vos œufs, avec votre lait ! Pas faire de grumeaux, hein ! Oui, attention, pas faire de grumeaux, hein ! La quiche avec les grumeaux, c'est pas bon ! Quand vous serez prêts, ben, vous le dites, hein, après. On a le temps, hein, de toute façon. Stéphane et Lucette, vous cuisinez aussi ou vous regardez ? Non, non, Lucette. Non, Lucette, Lucette. Mais Marie, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, deux minutes, me laisser écouter la réponse, s'il te plaît ? Ah, ben, je ne savais pas, ouais. Lucette et Stéphane, du coup, est-ce que vous cuisinez ou vous regardez juste ? On regarde juste. On regarde. D'accord, super. Ben, de toute façon, ce qui se passe, c'est qu'on enregistre, et puis après, je donne tout ça à faire à Alexandra, parce que c'est quand même elle qui s'occupe des montages vidéo, qui après nous fait des super vidéos, puis on vous les diffuse, donc la recette, comme ça, vous pouvez la refaire chez vous. Vous pourrez retrouver, c'est pareil, sur la page Facebook, Visio Cuisine et Partage, la vidéo du gâteau à la carotte, la vidéo du gâteau courgette et chocolat, et puis vous pourrez retrouver aussi tout ça, et sur la page YouTube aussi, Virginie fait sa comédie, voilà, vous pouvez retrouver toutes les recettes, les partager, les envoyer à vos amis, à votre famille, etc. C'est normal, ça fait comme de la pâte à crêpes ? Oui, ça fait comme de la pâte à crêpes. Farid, un flet, c'est la base. Lucette, vous la connaissez, cette recette ? La recette de cette pâte, de cette piche sans pâte, Lucette, tu la connais ? Vous la connaissez par cœur ? D'accord, par cœur, Marie-Claude. Je sais qu'elle la connaît, parce qu'elle en avait amené une fois. Non, mais je dis, c'est la... Tu la fais toujours comme ça, c'est excellent, et c'est vite fait. Ah bah super, alors. C'est excellent, Lucette, c'est bon, Lucette. Oui, c'est bon. Avec une salade, une efférence, c'est parti. C'est bon, même avec les grumeaux. Oui. Il n'y a pas de grumeaux, Stéphane. Il n'y a pas de grumeaux. Ce qui est le plus gênant, c'est les coquilles d'œufs, mais normalement, il ne devrait pas y en avoir. Bon, est-ce que tout le monde a délayé sa farine, ses œufs ? C'est bon pour tout le monde ? Ok. La coquille d'œuf, c'est plein de calcium, c'est bon pour les os. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va faire une recette à la coquille. Donc là, il va falloir aller au point chaud. Attends. On foivre un petit peu la pâte et un petit peu de sel, parce que comme les larvons sont salés, déjà, il ne faut pas trop de sel, mais un petit peu de poivre dans la pâte. Je ne mets pas de sel, moi. On n'est pas obligé de mettre du sel, parce que les larvons sont déjà salés. Avec les lardons, c'est un peu salé. Alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre une petite pincée de soivre. Et après, effectivement, attention, les lardons, c'est déjà salé. Déjà salé, oui. Donc, allez-y, mollo, sur les doses de sel. Moi, je rajoute un tout petit peu, alors c'est salé aussi. Oui, voilà, oui. Donc là, il va falloir se diriger vers le point chaud, vers la table de cuisson, vers son gaz, vers son camping gaz, vers son feux de bois, comme vous avez chez vous, afin de faire revenir un petit peu vos lardons. Donc, ne rajoutez pas de matière grasse dans votre poêle, c'est déjà bien assez gras, les larvons. Oui, ça va rentrer sans jus, déjà. Voilà. Et si vous pouvez les faire dorer un petit peu, les lardons, c'est bien. On sèche un peu, quoi. Donc là, chacun chez soi va au point chaud et fait revenir un petit peu ses lardons dans la poêle. Bon, là, ça va prendre 5-10 minutes. Pendant ce temps, c'est bien, Alex, je vois qu'elle va être bien aérée, ta patte, parce que tu tournes bien tout ça. Génial. Moi, moi, je ne mets pas de lardons dedans. Tu ne mets pas de lardons ? Oui, après, oui, voilà, c'est le goût de chacun. Marie a proposé des lardons. Si vous n'aimez pas les lardons, c'est quelque chose qui vous convient. Ceux qui aiment, ils peuvent rajouter des champignons aussi, ceux qui aiment. Lardons, par exemple, jambon. Non, moi, je mets les deux, jambon et lardons. Jambon et lardons. Lardons et champignons. Ah, ben voilà, chez Marité, ça sera lardons et champignons. Avec jambon. On peut mettre des champignons. Avec du jambon, d'accord. On peut rajouter des champignons. On peut la faire aussi avec du surimi. Ben voilà. Eh ben, vous voyez, vous avez des variantes. Du surimi aussi. Et du coup, le surimi, Lucette, tu le fais chauffer ? Non, je mets directement dedans. D'accord, ok. C'est pour la discussion, comme le jambon, c'est un petit morceau. Ok. Ok, ben vous voyez, vous avez des variantes. Ça fait une variante, voilà. D'accord. Donc, vous faites revenir un petit peu vos lardons. Vous ajoutez votre jambon. Vos petits dés de jambon, vous les ajoutez. Vous mélangez bien tout ça dans la poêle. Ça va, ça cuit, ça chauffe ? Alexandra, est-ce que ça chauffe ? Tu mélanges le jambon au la poêle ? Oui. Tu mets tes lardons dans la poêle et t'ajoutes tout. Et vous faites revenir un petit peu. D'accord. Vous faites revenir un petit peu les lardons avant. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Oui. Du coup, vous ne mettez pas tout de suite. Ça sent bon. Ça sent bon. Et ça chauffe aujourd'hui, Alexandra ? Est-ce que je me souviens d'une recette où ça ne chauffait pas chez toi ? Oui, oui. Ça y est, tu as trouvé le bouton où ça chauffe ? Ça rend la pression, Jules et lardons, et après vous mettez le jambon. Voilà. Donc, attendez qu'il y ait bien du gras dans votre poêle. Ça va tout absorber après. Ah bah oui, oui, oui. Après, vous aurez tout sur les hanches. Vous verrez, ça sera... On n'en a pas assez encore. Vous verrez, le confinement aura raison de nous, on va être bien gras. Elle a très grave sa tension, elle t'isole. On va faire des visios sport, hein, votre cuisine. Oui, oui, dès le mois prochain, on va rajouter un petit créneau, on va faire sport. Ou dès la semaine prochaine, peut-être, dès demain. Ben, peut-être dès demain. On fera des visios abdominaux après. Ça va, Olivier ? Tu profites ? Oui, oui, tout à fait. Je suis impressionné par Alex. On l'entend pas, Olivier. En action. T'as vu, plein de dextérité, c'est génial. Super. Alors, du coup, une fois que vous avez rajouté vos jambons avec vos lardons, est-ce que tout est un peu cuit, un peu rendu son jus ? Ben, attends, non. Ben, je sais pas, je pose la question, Marie. Je demande. Je m'intéresse. Ben oui, mais tu m'as dit, tu l'as dit. Ben non, j'attends, j'attends, je pose la question. J'ai une assistante. Ah, Olina, attention, hein, tu sautes pas dans la poêle. J'ai une assistante. Ça va lui sortir bon moment donné. Elle a pas mis son tablier, l'assistante, hein, ça craint. Alors, surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions à Marie parce que c'est quand même elle qui a proposé la recette ou même à Lucette qui la connaît aussi. On voit pas Lucette ? Ben non, on l'entend, mais on la voit pas. Lucette, c'est la VIP du jour, alors elle est visage caché. C'est pas en vidéo, c'est pas en vidéo. C'est ça, hein ? Non, non, je ne te vois pas, Lucette. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Pourquoi ? Alors, pourquoi on n'a pas de visio, nous ? Alors, mais... Peut-être pas cliquer sur le vidéo. Hein ? Il faut cliquer sur la caméra, peut-être. Ben, je n'ai pas de caméra. Tu es sur tablette, Lucette ? Ah, là, tu as éteint ton micro. Oui, parce qu'il y a une caméra. Et tu as peut-être un petit logo qui ressemble à une petite caméra. Ça fait un petit rectangle avec un espèce de... Comment on trouve l'objectif au bout ? Peut-être que tu as ça sur ta tablette ? Non, je ne trouve pas. Je ne trouve pas comment faire. Bon, ça ne fait rien que tu m'entends, alors... Oui, oui, oui. Je t'entends, Lucette, et tu es là. Et Stéphane aussi, et ça nous fait plaisir. Vous voulez savoir autre chose ? Non ? Ben, écoute, non, ça a l'air de touiller. À droite, à gauche. Où en êtes-vous de la cuisson de vos lardons et de votre jambon ? Elle est bonne. Elle se demande d'où vient le son. Qui donc ? Olina ? Olina. Elle se trouve où sur la table ? Il y a deux pattes sur la table et elle regarde. Vous regardez. Non, mais évidemment. Les chats, ça ne va pas sur les tables. J'ai encore des voix bizarres. Alors, est-ce que c'est bon pour vous, les lardons et le jambon ? Oui. Oui. Alors, il va falloir que vous beurriez votre moule. Donc, un moule à tarte. Comment ? Attendez. Vous voyez ce genre-là ? Vous beurez bien au fond et sur les bords. Et puis après, vous mettez un peu de farine pour ne pas que ça colle. Ou après, si vous avez comme Marité, des moules en silicone, des choses comme ça, à vous de voir. Donc, voilà. Ou comme Sabrina, si ça ne colle pas, voilà. Impeccable. Vous prenez votre moule et vous versez vos lardons. Super, Laurence. Super. Vous versez dans ce moule vos lardons et votre jambon. Allez, vas-y, ma viche. Allez, on met les lardons et le jambon dans le moule. Lardons et jambon. On ne mange pas à la fin ? Non, pour l'instant, vous mettez les lardons et le jambon. Tu l'étais bien au fond, déjà. Dans le moule. Voilà, tu répartis bien tes lardons, tes jambons au fond de ton moule. Et tu rajoutes le moule par-dessus. Tu vois, chez Alex et Laurence, ils ont tout mélangé dans un même plat. Après, moi, je lis comme Marie m'avait donné la recette. C'est-à-dire que vous mettez au fond de votre moule vos lardons et vos lardons et vos jambons. Et vous ajoutez votre pâte par-dessus. Oui, c'est riné. Donc, Alexandra, vu que tu as des petits moules individuels, répartis bien équitablement. J'ai mis mon gaz en route, mais Virginie. Oui, Marie. Alors, vous répartissez vos lardons, votre jambon. Et par-dessus, vous rajoutez votre pâte. Et vous remuez un petit peu pour ne pas que tout reste au fond du plat. Essayez que ça soit un peu homogène. Que vous n'ayez pas 50 étages de nourriture. Vous allez vous réfariner. Il ne faut pas que ça colle. Oui, il ne faut pas que ça colle. Parce que sinon, quand vous allez tirer la quiche, vous allez manger le plat avec. Vous allez vous régaler avec une bonne salade. Il n'y a pas de salade. J'ai oublié la salade. Sur les conseils de Mamie Bro. Il n'y a pas qu'à renvoi un message à Mamie ce soir. Mais non, mais avec une salade, c'est vachement bon. Oui, c'est bon. Ensemble. Oui. Là, ça fait l'arbre. Comme on fait à chaque fois, bien sûr, on attend les photos. Ce soir, sur le groupe Messenger pour diffuser ensuite sur notre page Facebook. Tu crois que tu vas me rester de la pâte ? Comment ça se fait ? Tu n'as pas assez de moules ? Il y en a six pourtant. Ça va faire des flancs, non ? Ça va faire des flancs ? Oui, peut-être, oui. Ça fera des flancs. Ça va peut-être faire un peu flambi. Bon, tant pis. Sabrina, c'est bon chez toi ? On verra, hein ? Oui. De quoi ? Moi, j'attends que c'est bon. Demandez à Sabrina si c'était bon chez elle. Marité, c'est bon ? Je reçois un Tims, mais je dis que j'étais en visio. Ça va, il me reste un tout petit bien d'avoir une gruyère. Alors, le gruyère, vous le parsemez maintenant au-dessus. Et c'est ça qui va gratiner à la cuisson. Voilà, maintenant que vous avez tout mis dans votre plat, vous parsemez d'un peu de gruyère. Moi, je serais presque à dire s'il y a des gourmands de fromage de chèvre, des petites bandelles de fromage de chèvre, ça peut être bon. Oui, tu peux mettre ce que tu veux. On a le droit, hein, Marie ? On a le droit de détourner la recette, hein ? Oui, Marie ? Bien sûr. Donc, voilà, une fois que vous avez parsemé, Alex, on ne mange pas la fin du paquet de gruyère, hein, je te vois, là. Vous parsemez bien dessus et vous enfournez et vous laissez cuire 30 à 40 minutes. À quel jour, chef, vous étalez bien le gruyère, quand même ? Vous avez entendu les conseils de Mami ? Et nous, on n'a mis pas une part sans gruyère. Ah, et pourquoi il y a une part sans gruyère chez vous ? Il y en a qui n'aiment pas le gruyère ? Et voilà ! Ah ! Ah, ben, pas le gruyère, alors. Ok. On a mis du papier allumineux. Mais comme dit Virginie, hein, notre fromage, hein, c'est pas mal aussi. On a le droit, on a le droit. On parsème et ensuite, on va aller enfourner sa petite quiche. Regardez-le, Alex, comme il serait bon. Je suis en train de manger les petits bouts de gruyère qui sont tombés. Regardez-moi ce gourmand. Je ne sais pas s'il fait noir chez vous, mais moi, j'allume parce qu'il fait noir. Ah, d'accord. Non, ben, nous, non, 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 on a payé le courant. Nous, on a de la lumière, Marie. Ah non, mais attends, c'est le temps dehors. Il fait saut. Oh là là ! Attends, 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 est-ce qu'on est bien, toi ? Quoi ? Allez, on enfourne. C'est parti. On enfourne pendant 30 à 40 minutes. Une demi-heure. Ouais, après, ça dépend, c'est ce qu'on dit à chaque fois, ça dépend aussi du four, comment il chauffe, comment... Si vous avez double dose, moi, quand je mets double dose, je mets une heure de cuisson. Toi, 30 minutes, ça devrait le faire. Ouais, de toute façon, après, il faut rester vigilant, hein, puis il faut surveiller quand même. Regardez, oui. Regardez. En fait, le moule, ça ne va pas, ce que j'ai fait. C'est en train de couler partout. Bon, attention, Aline. Alexandra, il va falloir investir dans un grand moule, hein. Ouais, j'aurais dû prendre un grand moule, Alex. J'aurais dû prendre un grand moule. Tu peux ? Mais ça... Oui. Non, c'est ce que je vais faire. Alors. Parce que tes petits moules, ça va peut-être concentrer la cuisson. Ouais, c'est très mieux. C'est très mieux d'un grand plat, la cuisson. C'est pas des gâteaux, hein, c'est pas un gâteau. Ah ouais ? On va préparer pour le gâteau sauvignon. Alors, attends, attends, Marie, parce qu'on laisse un petit peu de temps à Alexandra, qu'elle ne nous fiche pas tout par terre. Non, non, mais c'est très tard. C'est ce que c'est en train de faire, en fait. C'est en train de tout partir par terre. Bah, t'embête pas, mets-le dans le four comme ça, parce qu'avant, on est là, tu vas droit à la catastrophe, là, ma pépette. C'est quoi, Marie ? C'est la langue que ça, hein. C'est trop, il mouille. Alors. Allez, vas-y, Marie-Théééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé comme c'est la même couleur il faut que je sorte avant le canel sauvignon et le canel huile goûte goûte Marie goûte là j'ai le sauvignon alors Alexandra tu t'en sors finalement oui ça va c'est un peu il y en a partout moi je vais prendre je vais prendre de quoi noter Virginie je vais rester avec vous mais je ne vais pas le faire oui 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 pas de soucis parce que j'ai déjà deux beaux restes de gâteau à la maison par contre je vais le noter pour essayer à location le gâteau d'Alex alors Alex juste je sais pas si t'avais sur le groupe Messenger mais Nils ne pouvait pas être là cet après-midi il avait un rendez-vous prévu et du coup avec Tiffany ils ont fait le gâteau au sauvignon ce matin et elle a envoyé une petite vidéo il a l'air moelleux et ça a l'air formidable donc après on verra les avis de chacun et bien évidemment comme la recette de la quiche et bien voilà quand ça sort du four on met une petite photo et puis après on donnera nos avis sur la dégustation moi j'ai du jus de pommes avec des pommes à la place du sauvignon bah écoute tu goûteras tu goûteras tant que tu mets pas de l'orangina ou je sais pas quoi là-dedans ça devrait se boire ça devrait à l'air de pommes ouais c'est pas bon alors Alexandra on attend plus que toi pour mettre au four et puis on enquille sur la deuxième recette je vais peut-être nettoyer la table avant de faire la deuxième recette d'accord je ne voudrais pas aller faire le ménage pour être chez elle alors on va faire comme tout à l'heure on va reprendre on va reprendre les ingrédients après les autres alors c'est bon pour toi Alexandra le temps que tu passes ton petit coup de chiffonnet oui tu peux ok alors monsieur Alex et son gâteau au sauvignon alors on est bien d'accord je fais juste un petit rappel au GEM on ne consomme pas d'alcool mais là exceptionnellement puisque c'est marqué dans notre règlement quand on va en sortie on autorise la consommation d'un verre avec de l'alcool modérément fort avec un alcoolique oui avec un volume quand même qui est assez bas donc là étant donné qu'on est chacun chez soi on a autorisé à ce que vous puissiez avoir un verre d'alcool dans votre gâteau sachant que quand ça chauffe l'alcool de toute façon c'est l'apport et c'est juste pour le goût Alex pour l'arôme pour l'arôme pour l'arôme voilà alors on va reprendre oui vas-y Alex comme on met du rhum oui tout à fait quand on met du rhum dans les crèmes ben là on se mettra un petit verre de sauvignon alors regarde c'est une autre bouteille géniale voilà ben t'en resté assez après le repas après le gâteau alors juste comme disait Alex pareil on n'a pas d'action chez des viticulteurs ou quoi que ce soit mais vous évitez de prendre la bouteille en plastique du supermarché oui là oui voilà on évite la brique en carton la bouteille en plastique bon regarde Alex c'est bien ça impeccable voilà et 25 centilitres c'est impeccable impeccable super alors pour le gâteau sauvignon d'Alex et de Laurence qu'on remercie encore une fois de nous avoir envoyé la recette et de s'investir pleinement dans les idées donc il vous faudra 3 oeufs il vous faudra 200 grammes de sucre et regardez mon bol c'est quoi ? c'est le bol de quand je vais à Saint-Malo la mère il y a marqué mon bol dessus Virginie 200 grammes de sucre il vous faudra du sucre vanillé oui il vous faudra 200 grammes de farine ouais ah il vous faudra un verre de vin blanc oui alors juste depuis ce matin depuis ce matin je me traîne ma bouteille je me fais arrêter par la police c'est pas un verre alors Alexandra c'est bienvenue avec un verre si tu veux mais déjà depuis ce matin je m'étonne de ne pas avoir renversé ni la farine ni le sucre ni avoir fait une omelette au milieu de mon de mon verre donc tu vois la bouteille de vin elle n'est pas encore débouchée voilà en plus c'est un lieu de travail oui 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 de toute façon Catherine verra la vidéo et elle verra que la bouteille est bouchée voilà c'est autorisé voilà et il vous faudra de la levure ouais pour tout le monde des ingrédients et puis un verre d'huile et un verre d'huile oui pardon oui parce que là c'est pareil j'étais pas partie avec un verre d'huile mais je suis partie avec ma bouteille oh mon dieu si ça se rend vers dans la voiture oui ben voilà et ben voilà moi je pense que ce soir je vais vous envoyer une photo de mon coffre et c'est un carnage oh t'as un panier je mets plus dedans oui j'ai tout mis dans ma panière à linge voilà donc Laurence il faut pas hésiter à rebondir sur la recette moi je vais donner un petit peu comme je l'ai reçu sur le téléphone mais s'il y a des actions à faire en plus faut pas hésiter à nous renseigner ok alors on va prendre nos trois oeufs et on va bien les battre dans un saladier ils sont durs alors là si vous voulez regarder Laurence qui fait la démonstration regardez le coup de main de l'oeuf à une seule regardez mais je vois pas on voit pas je vois rien mais tu le verras en vidéo après Marie regarde regarde cette technique ben oui mais je la vois pas tu la verras après tu la verras après en vidéo Marie et moi et moi c'est les oeufs des poules de ma fille que c'est et ben ça va être encore meilleur oui c'est les oeufs de chez toi enfin c'est les poules de chez toi Alex ouais super c'est qui qui a pondu Alex Macron Sarko c'est Trump qui a pondu c'est Trump qui a pondu ouais là vous battez bien vos oeufs mais alors vous y allez énergiquement pour que ça soit aéré allez on bat regarde on fait le coup de main je vois ça Marie je suis vraiment regarde t'as vu ton apprenti magnifique je vais pouvoir te remettre ton diplôme allez on bat on aère on aère on aère tout est en poignet c'est ça ben j'arrête pas de le dire Laurence va mettre un coup de batteur vous voyez pour bien aérer pour bien ventiler ses oeufs Laurence va mettre un coup de batteur donc vous n'hésitez pas à battre il faut que ça soit aéré Alex va pas mettre tes doigts dans les fruits regardez regardez comme Marie est belle et concentrée en plus c'est la désir qu'elle est concentrée voilà Marie elle est tout le temps bonne bien quand elle est concentrée on ne l'entend pas ah ça c'est pas moi qui l'ai dit c'est pas en vrai c'est pas en vrai heureusement heureusement que je ne vous bat pas comme ça parce que les doigts comment Laurence ça fait un peu moucher attends Marie mouche volume oui ça double de volume ça double de volume il faut vraiment aérer il faut vraiment que ça prenne de l'ampleur ouais et puis ça fait moucher un peu voilà il faut que ça soit mousse tout à fait Marie-Thé elle a relevé les cheveux parce que dites-moi on dirait qu'elle est en train de faire un marathon ça tourne ça tourne alors quand vos oeufs sont bien battus quand vous sentez que vos oeufs sont bien battus Marie elle s'arrête plus au bout d'un moment quelqu'un peut aller lui dire stop donc Marie maintenant que tes oeufs sont bien battus tu rajoutes tes 200 grammes de sucre oh putain oh mince oui voilà c'est ça tu rajoutes tes 200 grammes de sucre qu'est-ce qu'elle a fait mais attends j'avais mis déjà la farine alors il faut que je on a mis la farine avant avec les oeufs non dans mon doseur ah bah là tu mettais 200 grammes de sucre attends je vais plus le sucre vanillé voilà plus le sucre vanillé tout à fait attention les lunettes pas dans la pâte à gâteau Marie non mais si on ne tomait pas attend sucre alors votre sucre et votre sucre vanillé et vous battez vous battez vous battez ah bah c'est on fait de la cuisine il faut faire du sport super Alex super Laurence c'est bien allez Marité ça te touille ça te touille allez Alexandra on va faire le concours de celle qui tourne le plus vite je crois que maman est de bas là quand même elle a pris la deuxième vitesse tout de suite ah bah après je ne sais pas on va nous organiser ça payait j'ai dit je n'ai vu la deuxième je me lâche Marie est-ce que tu t'en sors c'est un mélange mousseux c'est drôlement beau est-ce que tu as mis ton sucre blanc et ton sucre vanillé bah oui oui non mais je te pose la question non mais je te dis un aspect mousseux c'est vachement joli alors ça veut dire que tu as bien battu ah oui je pense quand vous avez bien battu encore vos sucres vous rajoutez vos 200 grammes de farine et pas d'un seul coup petit à petit petit à petit Marie tu rajoutes et tu bats et tu rajoutes et tu bats pareil Alexandra pareil Marité petit à petit vous rajoutez votre farine Stéphane ça suit ça suit super je pense à un truc Virginie je ne sais pas au fur et à mesure de faire un cahier de recettes en Falk ah oui pourquoi pas de tout ce que vous faites comme recettes en visio de voir soit avec Léna soit avec Alex enfin oui et d'utiliser aussi le mode Falk et du coup derrière on peut éditer le livre de recettes du j'aime en Falk et puis le vent ça fait de l'argent pour l'association ben voilà c'est ça et ben écoute bonne idée merci se note alors Falk ça veut dire facile à lire et à comprendre pour les personnes qui ont des difficultés avec la lecture la méthode Falk qui signifie facile à lire et à comprendre et très bonne idée merci Sabrina waouh alors la farine est-ce que ça se rajoute et Virginie oui Marie t'as vu j'ai mis sucre vanillé des îles dis donc t'as déjà mangé toute la vanille que je t'ai ramenée non il m'en reste encore un petit peu non mais là c'est sucre vanillé des îles ah oui oui c'est bon ça fait plein de grains c'est vachement ah ben c'est super c'est chouette t'as fait un une belle pâte c'est Laurence c'est bien poussée Laurence c'est super t'as fait une belle pâte ah oui c'est joli ah oui c'est joli Laurence j'aime bien moi j'aime bien j'aime bien quand on va rajouter quand on va rajouter le pinard tu vois c'est encore mieux Marie avant de rajouter le pinard vous finissez de mettre votre farine vous remuez bien bien aéré je pense que c'est oui et puis ensuite quand vous avez ajouté toute votre farine vous allez rajouter votre verre d'huile alors là il faut faire attention il n'y a pas la levure avant il n'y a pas la levure avant non non Marie non merci alors un verre d'huile c'est pas un verre de 50 cl c'est pas une chope de bière qu'on met dedans un verre un verre c'est à peu près 25 cl d'huile et vous y allez tranquillement regardez comment fait Laurence comment font Laurence et Alex tranquillement bah oui mais on voit pas elle a fait comme le gâteau yaourt hé il y a la pause regardez qui est là on est Lara ah c'est Lara coucou Lara alors vous rajoutez votre huile votre huile pardon tranquillement oui après je vous montrerai l'état de la table je vais faire une photo bah dis donc je fais je fais bien je fais mon travail je suis investie et Laurence oui ça fait comme une pâte je quitte mes lunettes ça fait comme une pâte du gâteau du gâteau de Savoie oui c'est ça ouais c'est ça arrête oh Marie oh Marie Marie le fait d'enlever tes lunettes tu entends mieux ouais c'est ça tu entends mieux quand tu quittes tes lunettes non mais je vais aller chez le petit sien pour entendre je sais pas alors est-ce que tout le monde a rajouté son huile oui non mais j'ai pas attends faut pas je me trompe avec le pinard moi lui c'est quoi lui c'est quoi c'est ça oui tu peux mettre l'écran tu peux mettre l'écran avec de quoi non non Lara fait une photo les cuisine il n'y a plus d'internet au gem bon ben voilà et surveillez votre quiche aussi oui oui pas faut Marie 12 minutes je vous dis ça puis ça se trouve j'ai fait retramer la mienne oui ça se trouve tout à l'heure on aura de la fumée qui va sortir alors chaise alors si vous avez rajouté votre verre d'huile oh là là Alexandra waouh maintenant ça va être la révélation Marie parce que parce que c'est maintenant qu'on va jouer avec le vin attends moi c'est pas bien mélangé encore bon ben alors on t'a regarde délicatement regarde regardez le souci du détail eh oui ça fait comme quand tu mélanges les blancs au neige tu vois d'accord je vois je vois rien du tout attends Alexandra ça va venir on en est on en est au verre d'huile elle est bonne la pâte hum hum regardez la gourmande ouais c'est bon elle est bien ouais elle est bien lisse c'est tout Alex waouh on voit la pâte d'Alex là elle coule regardez la pâte de Marité aussi elle est bien lisse et tout c'est tout ah super ouais super excellent attendez de voir il faut que je vous fasse voir la mienne ça trouve on attend on attend faites voir attend attend oui oui on t'attend Marie on t'attend on dirait que je fais des places parce qu'au bout d'un moment ça va couper on ne pourra plus enregistrer on s'est réduit dans le temps qu'est-ce que je veux pas vous voyez mélanger dans la pâte du coup la pâte est-ce que Laurence Laurence est-ce que ça va comme ça non c'est trop épais ouais c'est super c'est super bravo c'est joli ça fait un joli ruban c'est chouette sans mixeur on met le vin le vin on rajoute alors Alexandra qu'est-ce que tu voulais dire du coup la quiche le gruyal il s'est mélangé dedans ah bah c'est pas grave ça sera oui mais c'est pas grave vous rajoutez votre vin votre verre de vin blanc votre préparation Marie Brossillon est dans le four oui je vérifie vous rajoutez votre verre de vin blanc Marie vous rajoutez votre verre de vin blanc pas mon orange de ce matin on va douter ce que ça donne bah écoute tu nous diras Alexandra avec un jus de fruits ce que ça donne je vais mettre des morceaux avec dedans d'accord alors c'est beaucoup le verre mais non mais non tu vas pas manger le gâteau toi toute seule Marie tu vas pas bah non mais on va aller se coucher après après on va au lit allez vous versez tranquillement votre verre de vin blanc oui Olivier je vous dis je vais vous laisser d'accord voilà de préparatif en tout cas bravo pour tout ce que vous avez pu préparer les unes et les autres ainsi que Alex et bah écoute merci merci beaucoup Olivier et de toute façon on transmet la vidéo ça sera sur la page merci beaucoup allez merci à toi au revoir au revoir donc quand vous avez mis votre verre de vin blanc vous continuez à bien mélanger et vous rajouterez à la fin votre paquet de levure magnifique c'est un bon goût ah bah c'est bien pensez à rajouter votre paquet de levure ah ça fait une pâte lisse c'est joli c'est chouette oh elle est belle elle est belle ma pâte elle est contente Marie ah oui dis donc c'est le vin blanc Marie attends Alex attends vas-y Alex goûte-la goûte-la mets le doigt dedans c'est bon il faut goûter Marie goûte la pâte moi je prends les cuillères je vais en mettre le doigt et on est filmé oh qu'elle est précieuse oh qu'elle est précieuse on est filmé Stéphane et Lucette est-ce que ça va pour vous est-ce que la pâte c'est très bon et Laurent Marie 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 attends j'ai demandé à Lucette et Stéphane excuse-moi Lucette et Stéphane est-ce que c'est bon pour vous on suit tout le temps sans problème est-ce que la pâte a bon goût de votre côté on n'a rien fait on n'a aucun ingrédient ah d'accord bon ça sera pour une prochaine alors peut-être dans quelques jours d'accord peut-être que vous le cuisinerez puis vous nous renverrez un message super ok ça marche en tout cas vous êtes là dis donc Alex gourmand il ne faut pas tremper du doigt 25 fois dans la casserole et Laurent ne sent pas tant que sale vin finalement mais des fois Alex il doit oublier qu'il est filmé regardez-moi le gourmand est-ce que vous avez pensé à rajouter votre levure oui et bien maintenant vous allez pouvoir mettre votre préparation dans un moule pareil beurré, fariné pour ne pas que ça colle ou après si vous avez des moules silicone qui ne collent pas ben voilà moi je m'amuse avec la pâte la pâte elle est magnifique Laurence ah oui elle est belle ah ouais dis donc elle est vraiment ça fait un ruban c'est magnifique c'est c'est oui c'est qui donne son moelleux ah et bien je pense que Tiffany et Nils l'ont bien réussi parce que Tiffany m'a envoyé une vidéo elle appuie un petit peu dessus il a l'air super moelleux oui ah oui c'est un délice oui Sabrina c'est un délice cuisson à 180 degrés pour environ 35 à 40 minutes c'est pareil vous vérifiez la cuisson et vous avez la technique du couteau vous savez la pointe de couteau que vous plantez dans votre gâteau et si elle ressort propre c'est bon c'est cuit et Laurence c'est bon la pâte là ? bah Laurence n'est pas là je pense qu'elle est partie au four c'est magnifique Marie ta pâte elle est super lisse ouais Alex il lève le pouce donc à mon avis c'est valide donc c'est bon alors ouais c'est très bien Marie c'est validé par Alex en tout cas ouais ouais alors 10 sur 10 Alexandra c'est bon pour toi ? ouais du coup j'ai qu'une salveille donc je veux pas il faudra que j'attende pour elle est belle c'est pour la note salveille c'est pas vous avez rien vu Laurent tu attends que ta quiche soit finie et puis tu prends le relais avec ton gâteau garde la quiche ça va Marie-Thé ? ça se passe bien ? ah super comme je suis plein de petits j'ai fait que je peux j'ai fait que j'ai fait Alex tu es au four celui-là ? Alex Alexandra ouais tu es bien au four oui par contre tu farines bien tu moules et tu farines bien parce que tu moules ? non tu beurres tu moules ? tu moules ? si tu moules tu beurres bien ou tu mets la farine ? parce que sinon ça risque de finir si tu beurs de Michel tu peux beurre de Michel tu peux mettre celui-là ? regardez j'étais venu c'est bon ? et j'étais même venu avec mon beurre c'est bon la pâte Laurence voilà tu as vu la quiche ? t'as vu la quiche ? non j'ai pas vu parce que du coup j'étais sur la question de ta maman et du coup vas-y montre-nous et bah dis donc ça a l'air d'être pas mal ça ça gonfle ouais génial bah oui et bien que la mienne c'est pareil par contre c'est bon on a un problème avec le four c'est bug ah mince ouais j'ai mis à 220 pour que ça cuisse ah ouais il y a un problème pourtant il est là heureusement que je suis pas venue parce qu'on aurait pu croire que c'est moi qui déglinguais même les fours c'est vrai bon et bien écoutez moi j'attends vos préparations en photo j'attends vos commentaires sur le groupe messenger pour pouvoir ensuite les mettre sur notre page facebook pour savoir un petit peu tout ce que vous avez aimé tout ce qui vous a plu et puis et bien commencez à réfléchir pour des prochaines recettes je vous fais une pause vous mettez le reste du vin avec le gâteau pour renforcer oui doucement sur le vin en attendant en tout cas je vous dis au revoir à tous merci bravo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt